Ils me l'ont volé pour m'empêcher de sauver le monde. Oh non ! Si, il n'y a pas de panneau, ça sort de ma vidéo. Il va partir, il va partir ! Il n'y a pas de panneau ! Combien ? Yo les bébés, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, on est avec cette bombe de la street. Comment tu vas ? Ça va ? Qui est cette bombe de la street ? C'est le plus grand flûteur du monde, les gars ! Trismaster, attention ! Tu m'as dit, vas-y, je t'invite au The Nuts, je suis venu juste pour ça. Donc je suis venu pour parler de ma vie ? Attends, excuse-moi, on va mettre 2-3 pendules à l'heure, 2-3 bars sur l'été. Lui et moi, on s'est rencontrés sur Tinder. Lui et moi, on s'est rencontrés sur Tinder. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un date, mec ! C'est chaud ou pas ? De quoi, du date, là ? Bah ouais, on se date, là, non ? Ah ouais, bah ouais, on se date de où, enfin ? Franchement, c'est trop bien, c'est incroyable ! Bon, alors du coup, mec, je peux pas commencer se date sans... En plus, c'est vrai, moi j'étais là tranquillement sur Tinder, vous connaissez ? Tu dates souvent sur Tinder ? Bah oui, puisque je fais... C'est quoi, ça c'est une chorégraphie du doigt ou quoi ? Non, c'est quand tu veux pas, tu choisis après. Et quoi, genre t'as fait une erreur avec moi, tu t'es trompé ? Non, c'est pas que je me suis trompé, c'est que... J'explique le quand même... Ah, c'était comme ça ? Ok, ok ! Bon, on peut pas commencer ce date sans un café gratuit, mec ! C'est évident ! Et c'est pas n'importe quel café, en plus ! J'ai mis le paquet, tu vois. Genre, gros, crème chantilly et tout... Ah ouais, d'accord, ok. T'es content ou pas ? Non, je veux juste un café, moi. Mais vas-y, parle-moi bien. Dis que t'es content. Dis, je suis content. Je suis content, je suis content. Est-ce que t'es prêt à goûter ce café ? Moi, je suis prêt, ouais, putain, avec du Kinder Bueno et tout. Bon, alors, du coup, t'es le plus grand chômeur de France et de Belgique. Comment on fait pour devenir un chômeur ? Déjà, c'est pas moi qui ai choisi le chômage, c'est le chômage qui m'a choisi. C'est le destin, j'ai envie de dire. Donc, pour répondre à ta question, je dirais le destin. C'est quoi la philosophie du café gratuit ? Tu te rends compte quand même que la majorité des gens qui boivent du café, c'est pour aller travailler. Et ils le payent, tu vois. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais non, le café, ça devrait être gratuit puisque son utilité première est une utilité de productivité. Waouh ! Donc, tu payes pour de la productivité qui te revient. Dans la majorité des cas, pas. Franchement, le café est bon. En vrai, il est... Ah ouais ? Ouais. Non, franchement, bravo pour le café, il est très bon. J'ai un cadeau pour toi, t'es prêt ou pas ? Ah bah si, j'adore. Sérieux ? Oui, les cadeaux, j'aime bien. Ferme tes yeux, alors. Ouais, bon, là, je l'ai ferme. Cache tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux. Ah ! Ah ! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Ah, stylé ! Vas-y, essaye-le une fois. Ah non, 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 non. Tu es qui, ou pas ? Mais franchement, c'est stylé. C'est un vrai bail. Ouais, merci. En plus, c'est des belles couleurs, ça va bien avec ta tasse. Ouais, non, mais vraiment. Franchement, merci. Allez, je pense que ça va être l'heure de passer aux donuts. J'espère que tu es prêt, mec. Bah là, je suis prêt de ouf, parce que j'ai faim. Tu es espagnol, non ? Ma mère espagnole. Vas-y, vas-y. Bon, bah allez, c'est parti, bébé. On va déguster les donuts. Tatatatatatatatataa ! Oh, mon Dieu, ils sont incroyables ! Franchement, pour le coup, là, on part vraiment sur une dinguerie, mec. Moi, je viens d'une autre culture. Pour moi, la nourriture, c'est pas beau. Je dis pas que c'est moche. C'est bon ? Non, c'est intéressant, c'est grave intéressant. On s'en bat les couilles de faire de l'esthétisme. Ma mère, elle fait de la nourriture espagnole, il n'y a pas de chichi, c'est de la bouffe, ça va dans le ventre, c'est bon. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport au fait que dans ta culture de base, il n'y a pas de fioritures sur la nourriture. Je te propose qu'on teste ça. Lequel tu veux qu'on commence là ? Le plus simple, moi je prendrais celui-là. Vas-y, tiens. Coupons donc ça en deux. Bon allez, on va goûter. Visuellement, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Rien dedans, mais le haut est tellement joli. C'est prêt ? Ouais. C'est parti bébéo. C'est bon ça. Franchement, combien on lui met ? 5,2. Ok, ça va. Moi, je vais mettre un 7. J'attends de voir la suite parce que celui-là, en fait, c'est juste que moi, j'adore quand il y a dedans, tu vois. Mec, il faut que tu m'expliques, c'est quoi pour toi un date réussi déjà ? Un bon date ? C'est un date qui part en couille totalement. Ah ouais ? Ouais. Genre comment ? C'est déjà arrivé ? Genre tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce que si tu sais ce qui va se passer, si ce que tu penses qu'il va se passer se passe, c'est que c'est de la merde. Je pense que chacun doit vivre son date de folie. Ah ouais ? Comme il se doit, ouais. T'as déjà eu un date foireux ? Oui. J'ai déjà eu un date foireux. En fait, c'était une meuf, elle faisait caca des papillons. Ah ouais, sérieux ? Ouais, je te jure. J'ai l'impression que chaque prout, c'était un papillon. Dans mon monde, à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et font des caca papillon. Tu vois, les meufs qui vivent dans les paillettes, où genre chaque truc doit être... Moi, ça me fait chier. Moi, j'ai envie qu'on... que ça part en slip, tu vois. Ah bah oui. Je lui ai dit, écoute, franchement, t'es trop carré pour moi. Ah sérieux ? La meuf, elle ressemble à un carré ou... Non, c'était pas... Non, mais t'as capté, quoi. Et toi, qu'est-ce qui t'horrifie chez un mec ? Déjà, la fermeture d'esprit, pour moi, c'est quelque chose... J'ai vraiment du mal. Il y a des fois où je suis là, je fais des dingueries et tout, et genre, j'aime bien être avec des gens qui comprennent un peu mon délire. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, c'est ça. C'est qu'on a tous un grain de folie, mais il y a des gens qui maîtrisent leur folie. Ça veut dire que c'est une folie maîtrisée par rapport à une conception philosophique. Et t'as d'autres gens, ils ont une folie qui, eux, les contrôlent. C'est soit tu contrôles ta folie, soit la folie te contrôle. C'est exactement ça. Et des fois, il y a... Des fois, c'est une fine ligne. Des fois, tu peux, dans ta folie, te faire suborder. C'est une question de contrôle et de flux énergétique. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une question que j'aimerais bien aborder. Le romantisme, c'est pas ce que la télé ou le cinéma nous a fait croire, les bouquets de roses et machin. OK ? Pour moi, le romantisme, c'est autre chose. C'est les liens. C'est le lien qui se crée entre deux personnes. C'est en fait l'image que tu vas donner à ta relation. C'est la fiction collective que tu as avec ta partenaire. Mais c'est ça, le romantisme pour moi. Ça me dit au revoir, merci pour le café gratuit. Moi, comme mon ex, elle me disait ouais, t'es pas romantique et tout. Je dis mais comment ça, je suis pas romantique ? Je t'ai offert un caillou hier. J'avoue, mec, c'est un caillou rempli de sentiments et d'émotions et d'amour, c'est ça ? C'est un caillou qui représentait quelque chose dans ce cadre. Et quand je lui offre le caillou, elle a fait une tronche jusque par terre. Mais je dis mais tu sais pas ce que ce caillou, je lui ai raconté l'histoire du caillou. Pour moi, ça, c'était romantique. Et enfin, lui offrir un beau caillou. Ce qu'elle veut surtout, c'est une maison. T'imagines avoir un gosse. Tu veux pas ? En fait, j'aime bien les enfants. Genre, je trouve que tu vois, c'est synonyme de liberté, de pureté. Genre, dans leur démarche, ils sont incroyables. Ils peuvent te sortir des trucs. Tu te remets en question, tu vois. Alors que c'est un enfant, tu prétends lui apprendre la vie. Et en un coup, il t'ouvre les yeux sur un truc. Tu te dis, bah ouais. C'est la convergence et la divergence, en fait. À l'école, on t'apprend à converger, 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 converger pour avoir une fonction dans la vie. On va te mettre dans la société, point A, point B, j'en sais rien. Tandis que l'enfant, lui, c'est un mammifère qui arrive au monde. Il est formaté derrière du tout. Et du coup, il a cette divergence. Ouais. Et en plus, c'est comme ça qu'on peut sauver le monde. C'est avec la divergence. Parce que la divergence offre des idées. Alors que la convergence, ça ferme. Ouais, ça ferme. Ça te bride. Ouais, ça te bride et on va trouver aucune solution alternative à nos problèmes. Les enfants peuvent sauver le monde, mais pas nous. Et on leur fait pas confiance. Les guys, finalement, on est parti sur une suite de donuts un peu plus soft. Ouais, c'est un peu plus mon élément, ouais. Du coup, je te propose qu'on commence avec celui-là, le petit Blanco. Avec des smacks. Waouh ! Il y a un peu de chocolat dedans, ça a l'air pas mal. Ouais. Santé ! Tchim ! Il est trop bon. Là, j'aime bien. Il est incroyable. Celui-là, je lui mets un 11 sur 10. Il est hyper moelleux. J'ai mis un 5,2 là tantôt. Et t'as vu, ça me laisse du coup une marche pour pouvoir juger mieux ce donut auquel je mettrais un 6,1. Ok, bah franchement, c'est une bonne note, ça, pour toi. 6,1. Franchement, ouais. J'ai une question pour toi. Vas-y. T'en as pas marre qu'on te compare à Jean-Yves Lapès ou à François Damien ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce que ça, ça doit arriver souvent. En fait, c'est parce que les gens sont à côté de la plaque, mais c'est pas de leur faute. Moi, je pense que c'est la nostalgie qui crée la comparaison. C'est quand il y a une case que, tu vois, quand quelqu'un a marqué les choses ou les temps, il y a un vide. Et les gens essaient de combler ce vide par quelque chose qui ressemble de près ou de loin. Donc, c'est de la nostalgie qui, au final, crée la comparaison. Mais c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que je viens de te le dire. Bah oui. C'est juste de la nostalgie. Il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi, il n'y a qu'un lui, il n'y a qu'un nous, il n'y a qu'un vous, il n'y a qu'un... Il. Il. Il y a 11 milliards de gens qui sont différents. 11 milliards de possibilités de gens différents. Après, des fois, il y a des pâles copies. Tu le vois dans les mouvements de conformité, pour s'assimiler au groupe, ils utilisent des codes et, au final, après, ils se ressemblent tous un peu. C'est de la conformité. Ça rassure les gens de faire partie d'un groupe. Il faut oser le différent, il faut oser la différence. Et après, ce n'est pas facile parce qu'en fait, quand tu oses la différence, ou tu crées une nouvelle mode, un nouveau truc auquel les gens vont s'assimiler, ou tu es tout seul dans ton délire. Et là, c'est chaud. Il faut avoir un peu de courage pour ça. Mettre en avant sa personnalité dans ce monde de conformité. Oh ! Mais cette punchline ! Ça va, c'est bon ? Oui, très bon. Bah ouais, t'as tout graille, direct. Bah ouais, mais moi, j'abuse aussi. Aïe, moi, je vais grossir, là. Tristan, ça fait maintenant 59 minutes qu'on est ensemble. Est-ce que tu veux qu'on se marie ? Ou est-ce que tu veux repartir avec l'argent ? Tu peux ouvrir tes yeux ! Ah ! Ah, stylé ! Vas-y, essaye-le une fois. Ah non, 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 non ! Je peux partir avec 59 balles ? Ah mais non, mais non, je veux clairement l'argent. Passe le bif. Ça m'a coûté 10 euros. Tu as une zinzaine d'espace. Elle a cru que j'allais dire qu'on va se marier. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on est mariés ? On va vivre en autarcie ? Bah oui, totalement. Vas-y, donne-moi ton doigt. Ah non, je mets pas une bague en plastique sur mon doigt. Mais allez ! Non, 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 non ! Oui, tiens, c'est pour toi. Mais... Si c'est comme ça, je les mets toutes à mon doigt. Vraiment, j'ai le seum. Pourquoi ? Ouais, t'as cru qu'on allait devenir des Power Rangers aussi. Moi de ouf, combattre le crime contre l'humanité. Regardez ! Là-haut ! Non, je suis désolée, je peux pas accepter les demandes en mariage. Je suis contre le mariage. Ah ouais ? Est-ce que t'as assez mangé ? Franchement, c'était excellent, merci. Merci beaucoup à toi d'avoir graille du donut avec moi. Ça fait un date génial. J'espère que vous avez kiffé ce date. Moi, j'ai kiffé ce date. T'as kiffé ce date ou pas ? Ouais ! Ça fait génial ! Ciao ! Bisous, l'intérêt ! Non, mais vas-y ! Viens, 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 fais coucou ! Bonjour à la caméra ! Yeah ! Petit donut gratuit pour la famille ! Trop gentil ! On est ensemble, ça bouge pas ! Ça a gagné un donut ! Bisous ! Ciao ! Regarde, il a jeté sur un type ! Non ! Arrête ! J'avoue ! Eh, monsieur ! C'était incroyable ! Un peu ! J'aime ! C'est incroyable !